Au niveau des féculents et des farineux, je vais vous donner les féculents et les farineux qu'il faut. Vous prenez la sauce légumes dont j'ai parlé, avec la protéine, et vous accompagnez ça avec du riz. Ou du quinoa, ou du sarazin, ou de l'igname, ou du fonio, ou du sorgho, ou du tarot, ou de la banane plantée, ou de la semoule de manioc, ou du couscous. Comme cette dame qui vient me vendre, tous les deux jours, de la semoule de manioc, qu'on appelle Atcheké, alors quand elle arrive, elle dit, docteur Yabon Atcheké, alors moi pour la charité, je dis, mais Atcheké là, c'est un animal à plume ou à poil. Elle se met à rire parce qu'elle n'a pas compris, j'ai dit, Atcheké là, c'est un animal à plume ou à poil. Alors les boissons à table, sur tout repas sucré, pas de boisson sucrée. Sur le repas cul, pas de boisson sucrée. Sauf, exception, il y a une fête, on se fait plaisir, on boit, moi j'en viens, on boit un Fanta, on boit tout ce qu'on veut, tout ça. Mais en temps normal, on ne met pas de boisson sucrée. Même les boissons fabriquées, traditionnellement en Côte d'Ivoire, on dit, Niamakou, Bissab, tout ça, Niamakou c'est le gingembre, Bissab c'est le feuille d'oseuil. On ne met pas de boisson sucrée sur les aliments cuits, jusqu'à demain. Quand on fait ça, on prépare le terrain aux fermentations. Et puis, c'était une fois en passant, d'accord, mais on est dedans comme ça, 10 ans, 20 ans, 30 ans, après le monsieur a dit, moi j'ai mon arthrose. L' arthrose c'est quoi ? C'est une dégénérescence d'une articulation d'un os à cause de quoi ? L'acidité amenée par café au lait, amenée par riz, sauce, viande, amenée par riz, sauce, viande, poisson. C'est-à-dire qu'on fait des mélanges qui acidifient le corps. Et comme on ne le connaît pas, on est dedans, on est dedans. Et puis on arrive, au bout du rouleau, le corps a pompé toutes ses réserves minérales dans les eaux. Quand vous voyez que les Français, à 60 ans, à 55 ans, cassent les eaux, ils mangent de la vie et puis ils mettent du fromage dessus. Il y a eu une compétition inhibitive qui s'installe entre le calcium du fromage et le fer de la viande. Donc, comme on dit, un cadavre va mourir. Et ça ronge, et ça ronge. Je voyais cette dame qui habitait dans le même bâtiment que moi, dans la rue du Télégraphe, dans Paris 21, elle habitait en même chose que moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle, dans son système, tous les jours, va chier son lait. Puis je lui dis comme ça, madame, vous buvez trop de lait, c'est pas bon pour les autres. Il dit, oh, qu'est-ce que moi je vais lui apprendre ? Il dit, pas de problème, car cela, ils tiennent. Et puis, je lui dis, vous prenez trop de calcium, ça va vous décalcifier. Elle me dit, mais si vous prenez calcium, vous ne pouvez pas me décalcifier. Je lui dis, oui. Le calcium qui est le lait de vache, il vous apporte trop de calcium qui n'est pas physiologique. Donc, il y a hypercalcification, mais vous décalcifiez votre corps de son vrai calcium. Elle était toute étonnée. Et puis, je me faisant, elle a commencé à sentir des douleurs et tout ça. Elle me dit, ah, peut-être que oui, c'est vrai. J'ai dit, c'est vrai, bien, c'est vrai, bien. Et puis, un jour, je la vois arriver. Elle me dit, mais vous avez raison. J'ai fait des doses de calcium, mais j'ai toujours mal. Et c'est mon oreille qui s'est bouchée. Je lui dis, le calcium s'est trompé d'adresse. Au lieu d'aller dans tes os, il allait dans tes oreilles. Il dit, eh, lui, oui. Donc, maintenant, il a commencé à s'intéresser un peu à ce que je proposais et tout ça. Donc, voilà le schéma. Pas de boissons sucrées pendant les repas. Pas, comment on appelle ça, de gâteaux pendant les repas. Pas de flan pendant les repas. Pourquoi ? Un gâteau, c'est de la farine, c'est du sucre et c'est du lait. Voilà des mélanges qu'il faut éviter le plus possible. Malheureusement, tout le monde est dans le faux et puis tout le monde pense qu'il est dans le vrai. Donc, tout le monde se trompe littéralement. Vous mangez un gâteau tous les jours sur des repas cuits, vous préparez des fermentations, vous préparez des putréfactions, vous préparez des galges. Le système est dedans. Puis on fonctionne comme ça. Et puis vous tombez malade. Comme une voiture qui roule le super et qui va mettre du gasoil. Vous tombez malade. Il y a de la place, madame. Il y a de la place ici, il y a de la place à droite. Voilà, il y a de la place ici. Voilà, mettez où vous voulez. Voilà. Vous tombez malade. Donc, voilà un peu ce que moi je voudrais vous présenter. Maintenant, s'il y a des boissons alcoolisées à boire sur le repas, je ne vous conseille pas à part le vin. Si vous buvez du vin, je vous conseille le vin. Parce que le vin est un aliment médicament. Les travaux du docteur Marc Orgogozo du Centre national de la recherche médicale en France ont montré que c'était bon. Donc, moi, je me réfère à ce que dit la science. Il y a eu aussi le grand professeur Renaud de Nancy, qui a travaillé aussi dans ce centre-là. Il a travaillé comme ça sur la Méditerranée. Italie, Grèce et tout ça. Pendant près de trois ans. Et il a proposé ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup d'huile d'olive. Et il a constaté, avec un peu de vin et tout ça à proposer, il a constaté que dans cette région-là, où les gens ont mangé comme il a proposé, le taux de maladie est descendu de 30% en moins et dans certaines régions de 50% en moins. Tout taux de maladie, cancer, diabète, hypertension, rhumatisme, je parle de cela, je ne parle pas de choses. C'est descendu. Donc, ça fait un tollé parce que, comment manger peut-il amener à avoir une bonne santé ? Donc, oui, il a démontré cela. Et le professeur Marc Ogogozo a appris des personnes qui sont en 60 et 75 ans, 80 ans. Dans cette tranche de population-là en France, les gens font ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Le mal d'Alzheimer, Alzheimer est un psychiatre qui va constater, dans les années 1800-1850, va constater que ces malades ont des comportements qui ne sont pas bien ou qui ne sont pas catholiques, pour parler de thème. Quand on dit catholique, il ne faut pas voir chrétien catholique. Catholique, le mot vient du grec catholique, c'est universel. Voilà. Donc, ils ne sont pas catholiques. Et voilà, pendant trois ans, les gens vont boire un verre de vin au petit déjeuner, un verre de vin à midi, puis un verre de vin le soir. Trois ans après, dans cette tranche de 3 000 personnes, 80% des 3 000 personnes n'ont pas fait de maladie d'Alzheimer. Il va remettre l'expérience encore, et c'était à peu près la même chose. Donc, conclusion de ce grand professeur du Centre national de recherche médical, le vin a une action pharmacodynamique. On va écrire cela. Elle dit que c'est bon pour la santé. Action pharmacodynamique. Le vin a une action pharmacodynamique. Donc, c'est bon pour la santé. Il a même montré que boire un verre de vin, ça permet de développer la mémoire deux fois et demi plus. Ce n'est pas intéressant, ça ? Je ne veux pas vous amener à faire l'apologie du vin pour l'en boire. Je vais vous montrer que un verre de vin, ça fait du bien au cerveau. Ça, c'est la première partie du programme. Quand on aura fini l'alimentation, je vais vous donner le micro, vous allez poser vos questions sur l'alimentation. Maintenant, on va rentrer sur là où on dort, là. La médecine de l'habitat. Quand tu vas placer ton lit. Voilà. Je montrais ça à un monsieur. Il dit lui-même, il n'a pas d'argent. Il faut changer la position de ton lit. Change la position de ton lit. Va me chercher une tirelite. Mets une soie rouge dessus. Mets un billet de 500. Mets ça à côté de ton lit où tu poses ta tête. Si tu n'as pas de l'argent, il faut me dire que je suis un couillon. Il a posé ça. Deux jours après, l'argent a commencé à venir. On l'appelle ici. On l'appelle ici. Il dit, c'est ça, la médecine de l'habitat. Où tu t'assoies, là. Ça fait ton bonheur, ça fait ton malheur. On en parlera. Dans la deuxième partie du programme. Voilà. Il y a des gens qui sont là. Moi-même. Je n'ai pas de piquini. Oui, c'est parce que tu ne veux pas avoir de piquini. Où tu vas avoir de piquini. Je vais vous montrer les lois qu'il faut utiliser dans ce qui m'a été donné de connaître pour que vous fassiez venir de l'argent chez vous. Tout le coup, Dieu doit vous bénir. Voilà. On dit, les oiseaux du ciel mangent à plus forte raison, vous les êtres humains. Il n'y a qu'il ne va pas. Voilà. Je vois cette dame qui venait me voir. On faisait des séminaires au bureau à Coco-Dix, là-bas. Elle venait me voir. Et puis elle me dit, depuis trois ans, ces affaires ont périclité. Elle faisait 30, 35 000 francs, 40 000 francs par jour de bénéfice. Moi-même, elle a 5 000 francs. Je lui ai dit, bon, il faut d'abord dépoussiérer l'espace. Mettre un peu d'encens. Il faut changer la vibration. Voilà. Tu sens la vibration, tu crains les conditions pour que ça vienne. Puis maintenant, tu me places un décagone et tu orientes l'écriture sur le décagone orienté vers le nord. Tu mets attraction bénéfique de l'argent. Puis tu mets un verre, tu mets 500 francs dedans. Si tu n'as rien vu dans une semaine, il faut casser le verre plus fini. Docteur Akat, tu es un menteur. Elle va placer cela. Lundi, elle apprend le dimanche soir. Lundi, elle a 10 000 francs. Alors que c'est 5 000. Mardi, elle a 20 000 francs. Mercredi, elle a 30 000 francs. Jeudi, elle a 35 000. Ok ? Vendredi, elle est à 35 000, 40 000. Samedi, matin, elle tombe à 3 000 francs. Elle se dit, mais quelle est cette histoire ? Elle monte, là où elle a placé son décagone, sur son buffet, les souris ont mangé la moitié décagone. Il n'y a plus d'énergie. Oh, c'est intéressant. Elle me dit, ok, c'est pas possible. Tu as vu ? C'est ça, là. Comme ce monsieur, quand il me voit, il me dit, lui, il est musulman. Je lui dis, là, ça fait des religions à nos côtés. Quel est ton problème ? Il dit, voyez, si l'enfant ne marche pas, ça fait 6 mois, elle est à la maison, sa femme l'insulte. Et il ne peut pas payer à manger de sa femme. Je lui dis, tu sais ce que tu vas faire ? Il faut changer la vibration. Je l'envoie acheter du girofle, de la canette, puis de l'orée. Il dit, il faut te laver avec ça. Comme tu es musulman, si il te donne des prières chrétiennes, tu vas dire, oui, docteur, quand il me donne des prières chrétiennes, parce que vous êtes formaté, si je suis musulman, si je suis chrétien. Et puis après, on te demande d'avancer, tu dis, je suis musulman, mais je suis chrétien, ça ne va pas dans ta tête. Donc, je dis, regarde, il faut laver ça. Comme tu dis, tu es musulman, là. Tu vas répéter ça chez toi, à la maison. Tu dis, une seule fois. Tu chances le démon, et puis tu dis, au nom du Dieu, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux. Quand tu as vu un disant, il faut dire 108 fois. Ta grâce me suffit, Seigneur. Hey, il va faire cela. Trois, quatre jours, hey, Sanogo, c'est Sanogo, il s'appelle. Il y a le contrat pour toi de peinture, il vient de zéro franc où il est, il est passé à 200 000 francs. Je le vois arriver cinq jours après. Il dit, docteur, voilà, 20 000 francs. Si tu me donnes 20 000 francs, c'est que tu es un peu. Maintenant, il m'appelle à côté, il dit, il n'y a pas de chose que ça va augmenter. Moi, je t'ai dit, je vais te montrer un peu. Je vais te montrer un peu qu'il y a mis l'eau dans le coco. Tu as vu, non ? Il dit, mais pas, 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 pas. Je dis, tu m'as demandé, je vais te montrer. Non ? Je vais te montrer encore, comme on dit dans le jardin, un petit durcoup. Je vais te montrer un petit durcoup. Il a l'appliqué, ça encore. Ça augmentait encore, on l'a envoyé à Corgo. Il a peint moins 100 maisons là-bas. Il revient à 500 000. Maintenant, il pourrait marcher dans la maison. Voilà. C'est lui, l'homme, maintenant, il peut marcher. Il a donné 300 000 francs à sa femme pour faire son commerce. Puis le reste, là. Puis il est venu encore. Docteur, ton affaire, là. Mais je dis, ce n'est pas mon affaire. Moi, j'ai découvert ça. Quand je vais quitter ce monde-là, ce sera là. Voilà. Moi, je ne fais que tu es veillé à la conscience des choses. Voilà, c'est tout. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, comment ce n'est pas possible ? Pourquoi toi, tu vas avoir 10 francs alors que d'autres gagnent un million par mois. Oui, on gagne ceci. Tu dois avoir cela aussi. Donc, il faut dire quoi. Ce sont des démarches. Tout cela, c'est des énergies. Voilà. Des énergies. On va voir cela. Bonjour, docteur. Oui. Je suis, je m'appelle Légré François. François Mthé. Voilà, donc, je vous ai posé des questions sur les fruits. Oui. Bon, des fois, dans les bus, on nous met, j'envoie des fruits. Alors, on dit, bon, il ne faut pas consommer les mêmes fruits ensemble. Alors, il ne faut pas consommer l'amandre, la papaye et ensemble. Bon, qu'en est-il ? Bon, maintenant, au niveau de la prosate, elle dit, le manioc, là, est-ce que quand on mange, on peut manger avec du... avec le piment ou avec les légumes ? Voilà. Je n'ai pas bien compris votre question. Vous avez parlé de quoi ? Des fruits ? Oui, les fruits, là. Oui. Bon, les gens nous disent, je ne vais pas manger ça ensemble. Les mêmes fruits, là. Je ne vais pas mettre dans une assiette pour les manger ensemble. mélanger, les mélanger, quoi ? La mangue, la papaye, le guillard, tout ça, de ne pas mettre ensemble pour manger. Moi, je n'ai pas vu ça écrit dans un de mes livres où j'ai reçu la formation. Moi, au petit déjeuner, je mange des manques, des papayes, des oranges, des mandarines, des pommes. C'est un cocktail pour avoir une curielle de vitamines de 7000 euros. Et je fonctionne comme ça depuis 44 ans. Donc, je ne partage pas ce point de vue-là qu'il ne faut pas mélanger les fruits. Ce que j'ai dit tout à l'heure, dans mon exposé, il ne faut pas prendre les fruits secs pour les mélanger avec les fruits juteux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas prendre les noix de cajou, il ne faut pas prendre les arachides, il ne faut pas prendre les pommes, les noix de pécamp, les noix de coco, pour les mélanger avec des oranges et des pommes. Il faut les manger seuls. Le lendemain, vous mangez les fruits juteux. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, votre deuxième question. J'ai entendu le prostat. Voilà, la deuxième question. Vous avez parlé de la prostat et le manioc. La prostat, le manioc ? Non, tu as dit que pour soigner la prostat, on peut prendre le manioc. Voilà ce que j'ai dit. Ma mémoire est encore bonne, même si il est 68 ans, mais moi, encore bonne. J'ai dit ceci, que si on veut améliorer l'état de la prostate, qui a commencé à grossir, il faut utiliser le manioc. Il faut faire cuire le manioc dans une casserole, mais ne pas couvrir cela. Dans de l'eau chaude, faire cuire ça à feu doux, ne pas couvrir cela. Quand c'est cuit, on mange le manioc. On peut manger du riz, on peut manger avec une sauce, on peut manger du poisson. Mais c'est comme ça qu'il faut le faire sur deux mois. Ou bien, il faut prendre la pelure d'oignon, la pelure d'oignon, mettre dans un litre d'eau chaude, pendant quatre pelures d'oignon, mettre dans un litre d'eau chaude, ça va tremper, pas bouillir, tremper dans l'eau chaude, puis vous buvez cela. Il y a un monsieur qui m'a appelé du Sénégal. Il était un ancien infirmier d'État, délégué médical. Il a 75 ans aujourd'hui. Et puis, il a commencé à avoir sa prostate qui a commencé à dérailler. Il faisait six fois pipi la nuit. Et puis, il a vu mon émission sur la pelure d'oignon, il a commencé à boire. En 15 jours, trois semaines, de six pipis, il est tombé à deux pipis. Et sa femme lui dit, mais, qu'est-ce que tu prends pour ne pas pisser la nuit ? Parce que tu pisses tous les jours, tu me réveilles la nuit, là. Et puis, à un mois, un mois et demi, c'est fini. Il ne fait plus pipi la nuit. Et puis, ce n'est pas pressant. J'ai dit, il ne va pas courir pour aller faire pipi. Donc, si vous utilisez la démarche, lui venait de confirmer cela. Et puis, lui m'a envoyé 15 000 dollars. Il dit, merci docteur, tiens là-bas. Me remercie. Il y a une autre dame au Sénégal qui m'avait posé son problème il y a 5 mois. Elle avait un problème de foie, une hépatite virale. Je lui ai donné mon programme à l'héritage que je vous ai proposé, là, avec des séquences tous les 15 jours de 4 jours de fruits et légumes. Quand elle a fait cela, la charge virale est descendue de 1800 jusqu'à 400 en l'espace de 2 mois. Son biologiste était stupéfait parce qu'il n'avait jamais vu cela. Et, non seulement ça fonctionnait comme ça, mais elle est stupéfait elle-même et puis sa peau a changé et puis toutes ces glandes sexuelles qui ne fonctionnent pas se sont mis à fonctionner à faire ses règles aujourd'hui en grossesse. Alors ça a piétiné depuis 3 ans pour faire une grossesse, tout ça. Donc je vais dire quoi ? Ma démarche est simple. Si vous introduisez tous les jours dans votre alimentation des fruits et des légumes et cela de façon bien agencée, il n'y a pas de raison que vous ne vous portez pas bien. Voilà, c'est ma démarche là. Voilà. Donc pour la prostate, il y a les pelus dont j'ai parlé, mais il y a aussi de bonnes plantes. Le pygium africanum, le pruné noir d'Afrique qui marche bien pour la prostate. Il y a le saut palmetto qui marche bien pour la prostate. Voilà. Il y a plein de bonnes plantes. Voilà. Il y a l'ortie piquante qui marche bien pour la prostate. C'est à vous de voir comment vous voulez qu'on agence cela. Ce qui est sûr, quand vous commencez ce programme-là, que vous introduisez les plantes médicinales, vous êtes gagnant. Voilà. Voilà ce que je vous ai dit. Il y a un monsieur qui m'appelle aux Etats-Unis, il applique la méthode des oignons. Trois mois après, il ne fait plus pipi, alors que toutes les heures d'entrée pichée la nuit, il a piché six fois, sept fois. Et puis, il en parle à son pasteur qui lui aussi a des problèmes. Le pasteur ne peut pas piché trop longtemps. Et à cause de la même le matin, il ne boit rien, il ne prend pas un petit déjeuner. Quand il va piché, il a 30 minutes, ça va pipi. Ça va piché. Et puis, là, il a commencé à boire cela. Deux mois après, son pipi s'est arrivé. Donc, il m'appelle. Il dit, je suis pasteur X, que vraiment, docteur, vous êtes un grand homme. Je lui dis, moi, je me suis 1,90 mètre. Il dit, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, moi, tu me dis que je suis un grand homme. Oui, moi, je me suis 1,90 mètre. Il y a d'autres qui sont plus grands que moi. Moi, je me suis 1,90 mètre. Tu as compris ce qu'il vous l'a dit ? Il vous l'a dit que vraiment, divulguer des choses comme ça. Oui, c'est cette ère du verso-là. L'ère du verso, il faut partager. On appelle ça le cosmos-centrise. Il faut aller vers les autres. Il ne faut pas ramener tout à soi. Égo-centrise. Non, l'ère du verso, c'est le partage. La fraternité. On n'en parlera. Voilà. C'est mon point de vue. Voilà. Tout ce que je dis là, je le dis pour que les gens qui l'appliquent vont bien se porter. Et ça, c'est pourquoi ? Pour la gloire de Dieu, c'est tout. Il n'y a rien d'autre de rien. Voilà. Rien d'autre de rien. Vous avez tout à l'heure conseillé le vin à table. Maintenant, vous n'avez pas spécifié, vous n'avez pas orienté lesquels que vous avez... Je vais donner le nom de vin. C'est ça ? Oui. Hein ? Bravo. C'est ça, le nom de vin. Les gens qui ont travaillé au niveau du Centre de la recherche médicale en France et de la recherche scientifique CNRS ont donné 5 vins, 5 noms de vin ou de raisins, 5 noms de vin qui avaient une action pharmacodynamique. Pour les vins rouges, j'écris VR, vins rouges, ce sont le Syrah, le Merlot, le Tanat, le Grenache, le Pinot Noir. Je ne dis pas que les autres vins ne sont pas bons, mais ça, la science dit que c'est ça les plus antioxydants, oxydants, oxydants, c'est-à-dire ceux-là. Il y a d'autres, il y a 5 autres, il y a d'autres vins, voilà, il y a Cabernet, il y a Sauvignon, tout ça, mais ça, c'est ça que la science dit que c'est antioxydants plus, plus, plus. Donc, quand quelqu'un va boire un de ces vins-là, de préférence le soir, j'ai dit pourquoi le problème le soir, parce que le soir, l'enzyme qui se trouve au niveau du foie, qu'on appelle alcool déshydrogénase, a une action plus forte qu'à midi. Donc, en buvant un verre de vin, l'alcool déshydrogénase qui a été programmé par le créateur va étouffer à 95% l'alcool qui est dans le vin. L'alcool du vin s'appelle l'éthanol. Donc, si vous buvez un verre de vin, pas de problème, si vous buvez deux verres de vin, votre corps commence à vous interpeller. Des petits vertiges. Si vous buvez trois verres de vin, vous pouvez tomber dormi, ou même vomir. Vous allez dépasser la sceau de... Tout ça, ça a été étudié. Quand vous êtes à deux verres de vin, des petites sensations commencent à s'apparaître. Et on appelle ce phénomène-là le gzoc. Vous me souvenez le gzoc ? Xanthine, oxydase, catalase. Vous avez dépassé la dose. Votre corps vous dit hop, il faut arrêter là. Si vous allez au-delà de deux verres, vous êtes à trois verres, parce qu'il y a des gens qui se mettent devant la boisson, ce n'est plus eux qui boivent la boisson, mais c'est la boisson qui les boit. Voilà. Ils sont là. Il faut alligner le nombre de bouteilles de vin. Et puis les gens disent oui, c'est le docteur Akar qui dit qu'il faut boire du vin. Moi, je n'ai jamais dit ça. Voilà. Ça, on appelle ça la mascarade. Voilà. Vous buvez le vin, vous dites le docteur Akar. J'ai dit, on boit un verre de vin. Il n'y a pas de boire une bouteille. Et quand vous dépassez les trois verres, vous rentrez dans le phénomène où, comme vous dites, mes yeux tournent. Ce n'est pas vos yeux qui tournent, vous avez le vertige. Vous l'attrapez, le livre, ça tourne. Ce troisième verre provoque le méos. En anglais, microzomiol, éthanol, oxydésine, système. Le système d'oxydation microzomiale de l'éthanol. Dans le vin, quand tu as dépassé une dose, ton foie ne peut plus gérer la quantité. Donc, maintenant, ça rentre partout. On a envie de faire pipi, on a envie de faire caca, on a envie de vomir, les yeux tournent. On est dans nos systèmes. Voilà. Donc, c'est ça là que je souligne. Un verre de vin par jour, pas de problème. La femme devrait boire trois quarts de vin de verre de vin parce que son système enzymatique au niveau du foie n'est pas plus élevé que celui de l'homme. C'est ce que dit la science. Donc, trois quarts de vin de vin rouge en prenant cela. Maintenant, les scientifiques se sont trouvés face à des vins qui ne sont pas rouges mais qui ont les mêmes propriétés que les vins rouges. Ce qu'on appelle les vins blancs de l'Alsace. Les vins blancs. Les vins blancs de l'Alsace, il n'y a pas le côté rouge à ce qu'on appelle les anthocyanes. Il n'y en a pas. Mais, les scientifiques se disent mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de côté rouge dans ce vin blanc mais ils agissent de la même façon que le vin rouge. et ces vins-là, je donne leur nom, c'est le sylvaneur. C'est le gewustramineur. C'est le toquet. C'est le pinot gris. C'est le vendange tardive. Voilà les vins que la science a travaillé dessus. Et puis il dit ces vins blancs-là, ils sont bons pour la santé comme les vins rouges. Voilà. Moi, je me réfère à ce qui j'ai appris pour m'en montrer. Je ne vais pas vous dire aller boire tel vin alors que je ne connais pas. Pour boire le vin, il n'y aura pas les mêmes propriétés antioxydants que ce que je viens de vous citer. Bonjour docteur. Oui. Je me présente. Je me nomme Goyo Jean-Claude. Enchanté. Je suis étudiant du docteur à Café Lisse. Je suis à Odiné. Je suis arrivé hier à 20 heures. Ah, pour mon étudiant. Bonjour mon frère. Docteur, je voulais me renseigner dans mes recherches. J'ai vu comme ça certaines personnes, certains diététiciens qui ont supprimé carrément le café de l'alimentation. Quel est votre avis dessus ? Et puis, par la suite, concernant les dysménorés, on dit comme ça qu'au niveau des dysménorés, est-ce qu'il y a une cause alimentaire ? C'est lié un peu, est-ce que les dysménorés sont liés, comment on l'appelle, il y a une cause alimentaire concernant les dysménorés ? Je voulais en savoir plus. Mais cet étudiant, il devient savant, il emploie le mot dysménoré. Il faut dire les règles douloureuses. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas te casser la tête. Tous ceux qui sont ici du dysménoré doivent se demander est-ce que c'est un animal la plume ou à poil ? Alors, hein, soit le bienvenu. Tes cours sont prêts, mais je n'ai pas mis les tampons dessus. Tes cours sont prêts parce que tu es venu surtout pour faire ça. Je n'ai pas mis les tampons dessus, donc je ne peux pas te les donner. Tous les cours que j'envoie, j'écris ça à la main, je tamponne. Je valide. C'est mon griguit, je mets dessus. Quand je mets mon griguit, tu peux prendre mon livre, tu peux prendre mon document. Alors, oui, même si physiologiquement, les organes génitaux de la femme sont petits ou sont mal formés, l'alimentation va augmenter les douleurs. Voilà, appelées dysménorées. Je vais écrire cela comme ça, ce sera clair dans votre tête. Dysménorées. Dans dysménorées, il y a le suffixe dys, qui veut dire dysfonctionnement. Puis les ménorées, ce sont les règles. Donc, dysménorées, règles douloureuses, il faut aller chercher du côté de l'alimentation. Qu'est-ce que la personne devrait faire ? La personne qui a les dysménorées doit prendre une semaine entière pour ne manger que des fruits et des légumes. Une semaine entière, ne mange que des fruits et des légumes. La femme mange des fruits et des légumes. Dès le deuxième jour de sommeil, elle va avoir ces douleurs qui rendent du minimum au moins de 70%. Si elle continue jusqu'à la fin de la semaine de ces règles, les douleurs seront pratiquement régrées. Maintenant, ce qu'elle va faire, en plus de cette alimentation à tendance végétale crue, intégrale, elle va introduire des plantes qui calment les douleurs, qui sont des plantes anthalgiques, qui calment les douleurs. Il y a le coulou de girofle, et puis il y a la noix de muscade. Voici deux plantes que vous trouvez même dans le supermarché. C'est pour ça que je vous dis que la santé, ça se prend au marché. Les coulou de girofle, les commerçants au marché appellent ça bénéfique. Donc, vous prenez une cuillère à café de coulou de girofle, vous mettez ça dans un verre d'eau chaud que vous buvez, un verre, toutes les deux heures, les douleurs partent rapidement, rapidement, comme c'est le même chose pour la noix de muscade. Maintenant, le coulou de girofle n'a pas seulement cette action calmante. Vous retrouvez le coulou de girofle chez les chirurgiens dentistes qui mettent ça dans les dents, la pâte qu'ils mettent dans les dents. C'est un antiseptique, ça. Et ça vous tue le microbe, séance, séance, et vraiment pendant 5 jours, 6 jours avant que vous le revoyez le dentiste, la dent n'a plus de problème. C'est ça le côté du coulou de girofle. Et puis le coulou de girofle se dit, il facilite l'accouchement chez les femmes. J'étais à la bobo du lasso, mon étudiant et en même temps président de l'association des naturopathérapeutes du Haut-Bassin me dit, ma femme va accoucher maintenant. Je lui dis, bon allons, ensemble. J'ai dit, mais prépare un bol qu'on s'appelle dans le thermos là. Tu mets une dose d'une cuillère à soupe de girofle et puis tu mets de l'eau chaud dessus, un lit. Et puis on s'en va. Quand on est arrivé, la chaille femme fait son travail, elle va mettre la femme de côté, elle va essayer de regarder pour voir si c'était bon, si la poche des oeufs va s'éclater bientôt. Elle dit, non, ce n'est pas pour maintenant. Donc, mon collaborateur, il vient, il me dit, ah, elle dit, c'est bon ménagerie, si, puisqu'on regarde sur la date, c'est maintenant. Prends le coulou de girofle. Donc, elle est là-bas, elle nous voit en train de servir le coulou de girofle dans une, dans un verre, on donne ça à la dame. La dame boit, 30 minutes de ton corps en main. Au troisième verre, paf, la femme est accouchée. Maintenant, elle a fait accoucher la dame. Elle qui disait qu'il faut attendre jusqu'au lendemain matin, la poche est ouverte. Elle dit, Adam, elle finit, mais ton mari t'a donné quoi? J'ai dit, c'est ça, on voulait t'expliquer, mais tu dis, non, toi, tu ne restes pas ta méthode. Nous respectons ta méthode. Mais si ça, on peut prendre, vous libérez beaucoup les gens. On libère les gens. Voilà, ça, on ne voulait pas. Maintenant, toutes les dames qui étaient là, est-ce qu'on peut avoir aussi dit, non, vous n'en aurez pas? Parce que quand on vous a proposé tout à l'heure, vous avez voulu faire croire que vous connaissez la vie alors que vous ne connaissez rien. Donc, vous n'en proposez pas. Voilà, donc, restez au gare-fou. Voilà. Et donc, cette chose, ce même que le giroff, il y a un de mes étudiants, qui est un patron, un directeur dans un établissement d'Abidjan, tout ça, il me dit, j'ai des cas où le cordon ombilical est enroulé, peut-être présenté face au col. Si c'est présenté face au col, mets une semaine, la femme aux fruits et aux légumes, tu vas dilater tout, les fruits dilatent, les fruits ouvrent le col, les fruits nettoient les tissus, et puis fais boire trois verres de clou ziroff en infusion par jour. À la fin de la semaine, à où elle doit coucher, elle la couche sans problème. Il me dit, c'est vrai, je dis, il va essayer. Il va essayer. Avant même la date, le col s'est ouvert, la femme va coucher, l'enfant n'a pas été étouffé par le cordon ombilical, il est sorti bien. Deux enfants, elle la refait. Trois fois comme ça, ça fonctionne de la même façon. Donc on peut tirer des leçons dessus. Alors, vous dire quoi ? Que si on peut donner cela aux femmes dont la tête de l'enfant est présentée face au col pour accoucher, pourquoi ne pas le faire ? Maintenant, si la tête de l'enfant est présentée en haut, nous, on n'intervient pas. Là, c'est la césarienne qui s'impose. Mais quand c'est présenté, comme c'est une dame qui travaille dans un hôpital aussi de la place, elle est nutritionniste, elle poiffe et tout de ça, et puis elle se trouve devant un cas compliqué. Comme elle suit mes cours, elle vient le dimanche, elle me dit, mais on a un cas là, compliqué. Alors pour la chagite, j'ai dit, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Mais comment ça ? J'ai dit, c'est l'homme qui a peur, quel est le problème ? Elle dit, la boursesse, c'est gonflé, c'est compliqué, que le gynéco dit que vraiment ça va être compliqué. J'ai dit, mais voilà ma méthode, jusqu'à ce qu'elle doit coucher vendredi prochain, tu es une dimanche, donne ma méthode, mange fruits et légumes, fruits et légumes, manger, que ça boit de l'eau et puis glisse sous le couche-giroffe. Oh, c'est extraordinaire. Vendredi, l'après-midi, paf, le col s'ouvre. La grossesse qui était compliquée n'est plus compliquée. La femme accouche sans problème. Je crois qu'il a posé une deuxième question concernant le café. Quel est votre avis à ce sujet-là ? Je disais qu'il y a certains diététiciens qui ont supprimé le café de l'alimentation. Quel est votre avis dessus ? Il faut en boire, il ne faut pas mélanger le café avec le lait. Il faut en boire, il ne faut pas mélanger le cacao avec le lait, le thé avec le lait. Il faut prendre le café simple avec du miel. Le café simple avec du miel stimule la cérébralité et le café simple avec du miel stimule l'inspermatozoïde. Donc, quand vous êtes fatigué, que vous prenez cela que vous avez un rapport avec votre partenaire, l'inspermatozoïde va plus vite. Ils ne sont pas asténo-spénaux, ils ne sont pas fatigués. Ils bougent. OK ? Donc, c'est bon pour le cerveau ? On peut écrire, quand on boit ça, on peut écrire toute la nuit, mais il ne faut pas dépasser trois verres par jour. Il ne faut pas les boire trois verres par jour. Un verre, c'est suffisant. Voilà. Un verre, c'est suffisant. Il y a des diététiciens qui vont vous dire, par exemple, il faut prendre du sucre roux. Ils ont raison. Mais il faut que le sucre soit de bonne qualité. Moi, j'ai dit, il faut prendre du miel, mais il ne faut pas prendre du miel pour mettre sur la viande. Le sucre ne fait pas bon ménage avec la viande. Ça, c'est la simple biochimie digestive. Il y a une dame qui pratique la biochimie en France, ça fait près 15 ans elle fait ça, mais elle n'avait pas trouvé de solution dans cette histoire d'alimentation. Quand elle a écouté mes vidéos, elle a écouté ça pendant trois heures de temps. Elle a réécouté et hier, elle m'appelle et me dit, hé, 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 tu viens d'ouvrir ma conscience. Personne n'a pu m'expliquer ceci, ce n'est pas toi. Donc, du coup, je t'envoie 50 000 francs pour te dire merci parce que tu m'as permis de comprendre les implications. Je dis, oui, c'est la biochimie. On ne mélange pas la viande avec poisson. On n'a pas besoin d'aller à la politique pour comprendre ça. On ne mélange pas la viande avec sucre. Ça ne fait pas bon ménage. Voilà. Si tu as compris ça, tu vas vivre longtemps. Regardez, par exemple, le matin, des gens qui disent et ils mangent fin, ils boivent un verre de jus d'orange. Très bien. Dès qu'ils ont vu de boire le verre de jus d'orange, ils mettent du pain dessus. Que vient faire le pain sur les fruits ? Le pain n'a pas sa place. Quand tu as bu un jus d'orange, tu attends au moins deux heures de temps avant de manger du pain. Aussi simple que ça. Chaque aliment qui rentre doit être digéré et puis il va sortir. Mais si tu mets le jus d'orange, tu mets le pain et puis tu mets dedans jambon, oh my God, magma pestilentiel, ça va exploser. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais te dire. ça c'est mon point de vue. Point de vue de 44 ans de pratique. Ça, je suis à ma retraite venant de faire que j'ai un souci de santé. J'ai été malade, j'avais mal au ventre, je suis allé faire une ocographie, on me dit que j'ai une asténose, c'est-à-dire le foie gras. J'aimerais savoir... Si vous avez un foie gras, on appelle ça stéatose. C'est bien ce que vous avez dit. stéatose. Stéatose. Foie gras. Foie gras. Donc j'aimerais savoir la démarche à suivre sur le plan alimentaire. Pour la stéatose, le foie gras, on va écrire stéatose. Foie gras. Petit déjeuner fruit. Le petit déjeuner fruit. Juteux à volonté. Mangez les fruits juteux à volonté. Mangez-les variés. Tout ce que vous avez sur le territoire ivoirien, mangez ces fruits-là. Dès que vous allez manger plus de 3 ou 4 fruits, vous rentrez dans la démarche thérapeutique. Un fruit, c'est bon, mais l'UCE ne fait pas le travail. Mettez 3 fruits, mettez 4 fruits, ça devient un alicament. Automatiquement, ça commence à fonctionner. OK? Midi, et puis le soir, jus de légumes, cru, oignons, plus, 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 poireaux, plus, 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 carottes, plus, 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 concombres, plus, plus, plus. Déjà, ça, là, ça va vous faire énormément de bien pour votre foie. Mais en même temps que vous buvez cela, vous enlevez tous les aliments qui provoquent la stéatose. Si vous mangez la sauce graine, vous mettez 1 kg d'oignon dedans, 1 kg de carottes, écrasé dans la sauce graine. Comme ça, ça va bien passer. Sinon, le gras cuit va s'installer là où vous ne voulez pas qu'il s'installe. Donc, il faut enlever cela. Vous avez vu, en amont, on a présenté la façon de manger là. Vous ajoutez cela, après, les jus, là, vous ajoutez comme ça. Si vous rentrez comme ça, et puis vous allez jusqu'à... Paf! Quand vous bloquez 3 jours, faites fruits à volonté au petit déjeuner. Légumes crus, à volonté, à midi, mais cette fois-ci, à chier, avec des jus de bonne qualité dont on a parlé. Et puis, vous mangez quoi ? Pendant ces 4 jours, arachides crus, noix de cajou crus, noix de coco crus, tout ce qui est cru, là, les fruits, c'est que vous en mangez avec. Quand vous faites ça, vous repartez sur le programme. Quand vous allez faire ça, rapidement, votre grave va partir. Il y a un monsieur comme ça qui est venu, il avait une hépatite B. et puis c'était très compliqué pour lui. On l'a mis aux fruits, aux légumes, aux fruits et légumes. Deux mois après, quand vous avez fait le contrôle, le pratien lui dit, il n'y a plus rien. C'est bien écrit dessus, c'est négatif. Mais, il vient nous dire, mais est-ce que c'est vrai ? Je lui dis, mais tu me demandes quelque chose qui a été vérifié scientifiquement, est-ce que c'est vrai ? Je lui dis, ça ne peut être que vrai. Il est parti, il est revenu encore. Il dit, mais est-ce que c'est vrai ? J'ai dit, mais l'hôpital t'a dit que c'est bon. Toi, ton bras où ? Il ne faut pas venir me souscharger ici. On t'a dit que c'est vrai, le reste dedans, c'est tout. Pour dire quoi ? C'est cela. Si on change la façon ou on réforme la façon de manger, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir et puis on s'en sort rapidement. Voilà. Question ? Bonjour, je m'appelle Koued Angélie. Vous avez dit qu'on pouvait se soigner par les bouleurs, par l'eau, par les plantes. Il y a des gens qui prétendent qu'ils peuvent se soigner par le jeûne. C'est quoi ? Il y a des gens qui prétendent qu'ils peuvent se soigner par le jeûne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'en parle pas souvent, mais je vous dis comment moi je vois l'approche du jeûne. Je vous dis comment moi je vois l'approche du jeûne. La deuxième question. Une fois en avant, on débat souvent, on parle de santé. Il y a un monsieur qui a sorti un test, qui est une française qui n'a aucune hygiène, son hygiène alimentaire laisse à désirer, mais elle a vécu jusqu'à 90 ans. Elle fumait, elle buvait. Elle a vécu 90 ans ? Elle prévue plus longtemps encore si elle mangeait sainement. Donc je dis, on peut ne pas respecter. On peut ne pas respecter jusqu'à un certain temps. Après la nature, elle va vous interpeller. Il y a des gens qui disent moi je n'ai pas mangé, je suis comme ça et puis je me porte bien. Comme ce monsieur qui passait dans la rue quand j'étais à Trèsville. Très corpulent. Il dit, oh, j'ai 17 ans, je me porte bien. Il dit, mais c'est toi qui l'a dit. Mais on verra demain si tu te portes bien. Deux mois après, ses parents l'amènent. Elle était en train de marcher comme ça. On le tenait. Trois personnes le tenaient, tout ça. Il dit, alors, cette santé est partie où? Tu l'as envoyé en voyage ou quoi? Il ne pouvait même pas répondre. Alors, ce monsieur, quand on est rentré dans la salle, on l'a couché sur le ventre. Tous les gaz d'Abidjan ont commencé à sortir. Orquestre gazéfié d'Abidjan. Poum! Un poids! Un poids! C'est obligé d'ouvrir les fenêtres. Pendant 30 minutes, il a vidé au moins 80% des pains. un orchestre philharmonique. Il a vidé ça. Maintenant, on a commencé à le traiter. Trois mois après, il a retrouvé son sourire. Comme un monsieur qui est venu avec son papa. Son père a 95 ans. Son père est mal en point. Le monsieur me dit, pardon, il faut sauver mon papa. Il dit, moi, je ne suis pas le sauveur. Dans la Bible des chrétiens, on dit, c'est Jésus qui est le sauveur. Moi, je ne suis pas le sauveur. Alors, il me dit, il faut sauver mon papa. On est monté sur le papa. On l'a rétabli. On n'a plus entendu parler du papa. Il l'a rétabli. Quand le papa revient, il a 98 ans. Il me dit, docteur, il faut me laisser mourir. Il dit, ah, ça, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui me dit de le laisser mourir. Il dit, docteur, il faut me laisser mourir. Il dit, Je suis fatigué. On est monté sur lui. Soins, soins, plantes, alimentation, friction, tout ça, le papa s'est rélevé. Quand il est arrivé au village, il monte à vélo. Les gars disent, oh, voilà le revenant, voilà le revenant. Il dit, ce n'est pas un revenant, c'est un revenu. Pour dire quoi ? Que des gens peuvent naître avec un potentiel vital qui va leur permettre d'aller, de manger n'importe quoi et d'arriver à 80, 85 ans. C'est là où le problème va commencer à se poser. Parce qu'ils auront pompé toutes les rejettes et ils sont arrivés là-là. Un petit truc comme ça va les faire tomber et ils vont mourir dans les jours qui suivent. Donc, il faut faire très attention. Toute l'approche que je propose, c'est pour que les gens se portent bien. Si on suit cette approche-là, on est obligé de bien se porter. Moi, je travaille de 9h jusqu'à 17h et à 19h jusqu'à 21h, je donne des cours. Quand je suis allé au Burkina, 10 jours, c'est 18h, 22h, je donne des cours. J'ai 68 ans, je me porte bien. Voilà. Je me porte bien. Moi, je bois gozoble, donc le Bangala, je lève bien aussi. Voilà, il faut que je vous dise ça. Voilà. Quand je me porte bien là, passe ça. Quand je me porte bien là, c'est la tête au pied. Il n'y a pas courant ici, mais ça fonctionne. Voilà. Bon. Ma dernière question. Oui. De temps en temps, quand je sors, je vais au travail, je fais mes courses, je n'ai pas envie d'uriner. Mais une fois que j'arrive à la maison, j'ai une envie forte d'uriner. Arriver à peine devant le V.C., je pisse sur moi. Pourquoi ? Vous êtes une personne qui ne veut pas donner un peu d'aile dehors. Psychologiquement, ça s'explique. Vous voyagez, vous allez à Bidjan, à Yamskoko, si vous passez 10 jours, vous n'allez pas aux toilettes. Vous êtes là. Dès que vous revenez, vous libérez un peu de vous dans votre maison. Il n'y a rien. On appelle ça, les constipations, on appelle ça constipation psychique. La personne ne veut pas sortir un peu d'aile dehors. Quand vous arrivez chez vous, on est chez vous, c'est votre intérêt là maintenant, pour libérer un peu de vous. Il n'y a rien. des choses. C'est votre fichier qui travaille comme ça. Quand même, c'est qu'il appelle seulement ça. Oui, vous êtes arrivé chez vous. Vous êtes arrivé chez vous. Donc maintenant, vous pouvez... C'est psychologique. C'est psychologique. Tout simplement. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Bonjour tout le monde. Oui. Je suis madame Arcephique. Vous en faites pas. Je voudrais juste poser une petite question au docteur par rapport à la nature-thérapie. On parle par rapport à la nature-thérapie. Quelle différence y a-t-il entre la nature-thérapie et la médecine traditionnelle ? La médecine traditionnelle n'a pas poussé sur papier un enseignement. Je quitte ici. Je vais dans mon petit village de Mossou. Je vais voir le guérisseur là-bas. Je dis, bon, il faut me montrer ta plante qui prend son intention là. Il me montre ça. La médecine traditionnelle, c'est une médecine qu'on transmet. Tradere, en latin, veut dire transmettre. Qu'on transmet de père en fils. Donc, je récupère ça. J'arrive en ville. Je change le contenu ou le contenant. je change le contenant et je mets ça dedans. J'écris ça dans des belles écritures. C'est le même produit qu'il n'a pas. Mais quand il est arrivé là, il a pris une autre tournure avec des couleurs qu'on a mis sur la boîte. Je vends cela. OK ? Donc, la médecine traditionnelle, c'est une médecine qui est transmise. Le mot même tradition, tradere, en latin, veut dire transmettre. OK ? On transmet de père en fils. C'est une connaissance. Le travail thérapeute peut-être intellectuel. Le travail thérapeute peut-être anaphabète. OK ? Mais, lui, il a pris son nom, il a pris son grand, parce que ça, ça soit une attention. C'est ce qu'il fait. Maintenant, le naturel thérapeute, lui, il fait le pont entre la traduie de thérapie et la médecine des hôpitaux. Parce que nous, notre formation, ce sont des médecins qui nous ont donné ça. Alors, je ne vais pas m'arrêter si on prend des termes alors que je ne le connais pas. Ce sont des médecins qui nous ont donné ça. Donc, ce qui se fait à la traduie de thérapie, je connais. Ce qui se fait à la médecine des hôpitaux, je connais. ça nous a expliqué comment ça fonctionne un peu le monde médical. OK. Mais je ne suis pas là-bas, donc je ne veux pas dire que ce n'est pas bon ou que c'est mauvais. Non. Je laisse l'actitude, vraiment, aux gens de faire leur travail sans qu'ils demandent mon point de vue dessus. Voilà. Donc, nous sommes la jonction entre deux aspects de la même médecine. La médecine des hôpitaux, la médecine dite traditionnelle. Nous, au milieu, on sait ce qui se passe de deux côtés. Mais, ce qui fait peut-être, je dis peut-être la différence, c'est que nous, dans notre démarche, quand vous venez, on parle toujours d'alimentation. Il y a des gens, par exemple, qui font des arnaques sur les réseaux. Ils disent, son docteur, quand ils mettent mon image, je suis en train de parler et puis vend un produit. Ils sont petits dans la tête. Si, ils m'écoutent, ils sont petits dans la tête parce que, toi, tu connais ta chose, pourquoi tu te casses ? Ils disent, non, je suis au Bénin, je suis au Togo. Si, tu es en Codis, on va te trouver ici. Voilà. Moi, je suis en Codis, quartier, lycée technique. ils sont dans les cars, ils sont en train de rouler. Dans les cars, puis ils disent, c'est toi, tu n'as qu'à son produit, ça va. Un jour, j'allais à Soubré, j'allais faire une conférence, il y a des pourçois qui m'ont invité. J'ai pris le car. Et puis, quand on a démarré, il y a un monsieur qui parlait de ce produit. Il parlait de ce produit, c'est assis, là, je le regardais. Mais je me suis vu comme ça. Et puis, quand il a tourné, qu'il m'a vu, c'est comme si on avait versé la glace sur lui. il s'est assis, il ne s'est plus levé. Quand le car s'est arrêté au prochain, chose arrêt, il est déjà mis à ce produit. Et puis, il envoie me donner une grosse bouteille de coca. Je lui ai dit, mais qui vont se dire ? C'est le monsieur, il dit, il faut lui dire que je n'ai pas besoin de sa boisson. Je ne sais pas qui. Il est devenu tout petit pour tenter de parler. Quand il m'a vu, qu'on est serre, qu'on est Gaoukaz, quand il m'a vu, il dit, le patron de la démériture n'est là ici, ça, ce n'est pas bon pour lui. Il s'est assis, il n'a plus parlé. Comme je suis allé à Chouza, au Bourgoula, de toute façon, on a pris le car, il y a un monsieur qui fait le coin. Il m'a vu, il dit, oh, mon patron est ici, il faut que je vous le présente. Moi, je passais, il parlait, je me dis, c'est le docteur à car. Il m'a présenté, tout ça passé, il suit mes émissions, il prend mes petits passages de mes émissions pour arranger leur affaire. Je lui ai dit, comme vous voulez, mais il ne faut pas dire que ça, c'est pour moi. Moi, on me trouve quelque part. Moi, je ne me balade pas dans les cars. Je suis en Côte d'Ivoire, mon numéro, c'est 00225, avant d'appeler le numéro qui suit. Voilà, je ne suis pas, je suis au Togo, je ne suis pas au Bénin, je ne suis pas au Nigeria, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Oui. Bonjour, docteur Akas. Bonjour, bonjour. D'accord, vous permettez, je vais commencer par un hommage. Oui. Oui, il y a de cela 34 ans, j'étais devant le petit poste téléviseur et à une émission midi premier, je pense qu'avant, ça s'appelait midi premier, je vois un monsieur qui intervient au nom de docteur Akas Félix et qui parlait un peu de la pousse des cheveux, qui parlait un peu des bienfaits de la plante. Et tiens, j'étais là quand même ignorant parce que tout pétit, je me disais, mais ce monsieur-là dit de bonnes choses quand même. Et puis bref, les années passent et l'année passée, je vous revois encore et au passage, je voudrais dire que je souffrais beaucoup de ce qu'on appelle le palu. Je souffrais des palus en un point fini et vous avez parlé là de l'eau citronnée que j'ai moi-même expérimentée et je pense que depuis là, je le porte bien. Donc je voudrais vous dire merci et je vois une certaine constance dans votre démarche. Et tiens, avant de passer à la préoccupation, lorsque vous avez organisé votre conférence le 2 décembre anniversaire 2023, c'est ça. Ça me dit 2 décembre. Dès que je suis arrivé, j'ai été stupéfait parce que les 15 à 20 minutes, je ne pensais pas ce que vous disiez, mais je disais, mais ce monsieur, il est intact. Il a gardé sa forme intacte. Donc c'est que ce qu'il nous dit, c'est vraiment de la vérité. Donc je t'ai là où je dis merci avant de passer à ma préoccupation. Maintenant, en ce qui concerne l'eau citronnée pour lutter contre le palu, est-ce que cela est valable aussi pour la fièvre typhoïde, l'eau chaude citronnée? Est-ce que c'est valable aussi lorsqu'on a la fièvre typhoïde? Est-ce que c'est valable aussi ? Est-ce que c'est valable aussi ? Quand on parlait de la fièvre typhoïde, celui-là dont on a pris pour mettre son nom sur la fièvre typhoïde, il s'appelle Elbert. Elbert est un chercheur et il va découvrir donc des salmonellas, ce sont des microbes. Il va découvrir cela et puis on va donner à cette maladie, on dit les salmonellas typhi. L'auteur de la fièvre typhoïde, c'est Elbert, on dit le bacille d'Elbert. Toutes ces maladies-là, dans ce qui nous a été donnant de connaître, sont des maladies liées à une mauvaise hygiène de vie et d'alimentation. Les gens ne mangent pas sainement. Moi, je vois des gens dans le quartier qui mangent du pain avec Aloko. C'est quelle nouvelle science-là? Du pain avec Aloko. Ça ne va pas dans ta tête. Aloko et du pain, c'est quelle nouvelle science-là? Il ne peut pas m'expliquer. Il mange du pain avec Aloko. Mange ton pain, démet-toi à manger ton Aloko. C'est-à-dire que les gens aiment créer des situations pour souffrir. Il y en a aussi qui vient, lui, il fait du pain et puis il met pomme d'été. C'est même une friture, pomme d'été, des choses frites. Il dit, mais dis donc, les gens sont en train de créer de nouvelles sciences. On n'est pas au courant. Donc, il vaut mieux manger sa friture seule, Aloko, pomme d'été et Niam avec des oignons, avec des carottes qui sont des antioxydants. Parce que n'oubliez pas que chaque fois que vous faites de la friture, vous amenez dans votre corps des éléments étrangers et le corps va réagir par rapport à ces éléments étrangers. Donc, la pomme d'été, c'est bon au goût. l'aloko, c'est bon au goût. Mais pour que ça passe bien, il faut mettre des oignons, même légèrement cuites, des carottes légèrement cuites, des légumes. Comme ça, vous évitez d'agresser votre estomac et de fatiguer votre foie. Tout simplement. Celui qui veut manger la friture, il n'a qu'à faire comme ça. Mais celui qui ne fait pas comme ça, moi, je ne peux pas savoir ce qui va arriver. Et demain, quand vous avez un problème, comment voulez-vous qu'on vous aide ? Si vous n'avez pas réglé cela, il faut changer la façon de manger. Lentement, progressivement, mais sûrement, il faut le faire. Voilà. Et ma deuxième préoccupation, c'est celle de la maladie qu'on appelle le glaucome. Le glaucome, c'est l'hypertension des yeux. Comment est-ce qu'on fait pour engueiller totalement par l'alimentation ? Il y a une dame qui voulait même porter la cravate que je... Elle m'a offert une cravate. C'est venu par un ami des Etats-Unis. Une cravate. Et puis, comment on appelle ? Elle m'a amené un coffret de... de... de whisky Jack Daniels. Elle m'a amené cela, de whisky, puis un coffret et un cravate avec son mouchoir. Et tout ça. Elle m'a dit merci parce qu'elle était arrivée à un point où elle souffrait terriblement des yeux. Puis je lui ai dit tu vas faire pendant 15 jours 5 verres de jus de légumes composés de carottes, d'oignons, de concombre. Bois ces jus de légumes, bois jusqu'à être fatigué de ces jus de légumes. Quand elle va faire ça, 15 jours après, elle va faire le contrôle, la pression va diminuer. Elle a continué encore 15 jours à manger un peu d'aliments cuits et tout ça. Son médecin là-bas lui dit tu es rétabli de ton glaucome. Donc, ce n'est pas moi qui dit j'ai fait un travail et puis la médecine confirme. Donc, je peux dire que j'ai soigné le glaucome. Voilà. Le glaucome. Voilà. Bonjour, Dr. Bonjour, bonjour, bonjour. Honnêtement, ça fait la troisième fois que je vous... C'est la première fois que je participe à un de vos séminaires. Je me présente juste moi, je suis inspecteur d'éducation et je dis que je suis en train d'apprendre puisque je me dis que vous êtes en train de bouleverser un peu, je dirais, l'ordre de nos habitudes alimentaires. Je viens d'apprendre, j'apprends beaucoup et je suis toujours en train d'apprendre que nous devons consommer beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Il faut dire que nos habitudes alimentaires, nous sommes beaucoup à pitié, soit le matin, vous mangez peut-être un demi-pain avec assez, ce que nous appelons condiments, en réalité, qui ne sont pas choses comme on appelle des condiments. Mais en venant ici, je voulais un peu apprendre un peu l'aspect, avoir un peu la spécificité des aliments que nous consommons et puis la spécificité des légumes. Parce que je me dis que c'est vrai qu'il faut faire ce mélange, vous avez parlé de jus, de légumes, mais moi, ce à quoi je m'attendais, je voulais un peu la spécificité de chaque légume. À savoir, peut-être que le chou, voilà ce que le chou peut apporter à la chose comme on appelle l'organisme, le consommer en telle quantité ou bien le consommer peut-être une ou deux fois par jour, voilà ce que ça fait, voilà ce que le persil fait, voilà ce que le citron fait, voilà ce que la carotte fait. Mais tel qu'expliqué à mon sens, je me dis que c'est vrai que j'aurais certaines réponses mais je ne les raisais pas toutes. Vous avez raison, mais on n'est pas un cours fondamental où on doit dire ce que le chou fait, ce que c'est, mais je vais vous donner quand même des repères. Vous venez me trouver, vous me dites que vous avez un ulcère d'estomac, ok ? Un ulcère d'estomac. Quand on a un ulcère d'estomac, je vous donne des légumes qui vont soigner l'ulcère d'estomac. Le chou, et puis un tubercule, la pomme d'étain crue. Et puis, on pourra mettre la carotte. Quand vous allez écraser le chou, qu'il soit blanc, qu'il soit vert, qu'il soit rouge, et que vous l'écraser avec une pomme d'étain crue, et la carotte crue, vous sortez du jus. Vous glissez au moins trois verres de jus de légumes dans la journée. Le matin, avant votre petit déjeuner, à midi, avant votre repas de midi, et le soir, avant le repas du soir. Voilà. Quand vous ferez cela, dans un mois, votre ulcère d'estomac est guéri. Pourquoi ? Parce que vous apportez des aliments qui cicatrisent. Quand vous parlez de l'aliment, c'est ce que ça fait là. Le chou, il cicatrise. La pomme d'étain crue, il cicatrise. La pomme d'étain cuite ne cicatrise pas parce que vous avez enlevé la vie dedans. Voilà. Il faut que ce soit clair dans l'éveil de la vie. OK ? Je vous donne encore pour celui qui perd la vue. Celui qui perd la vue. La vue commence à baisser. Perte de vue. La carotte. Le persil. Le crescent. Les pilares. Voilà. Quatre légumes qui vont faire du bien à vos yeux. Vous écrasez cela. Vous prenez pour la journée pendant quatre verres. Mettez trois carottes, deux bouquets de persil, un bouquet de crescent et puis deux épinards. Vous faites écrasez ça. Mettez quatre verres d'eau si vous n'avez pas la panne pour sortir le jus. Et vous buvez un verre le matin, un verre à midi, un verre vers 16h puis un verre à 19h. Quand vous allez commencer à voir cela tous les jours avec la réforme que je vous ai proposée, vos yeux vont s'améliorer. Il n'y a même pas une semaine, le monsieur est venu, il ne les voyait même pas. C'était des grosses lunettes comme ça. Tout est flou. Et puis je le vois, il me dit merci docteur. Il dit pourquoi ? Il dit regardez, il a changé de lunettes parce qu'il avait la prime et il n'a plus faim. Tout ce que vous avez écrit, je vois tout. Que vous m'avez rendu un grand champ. Moi j'ai dit manger soin. Voilà. C'est à toi de me prouver le contraire. J'ai soigné. Ok ? Je vais vous montrer encore quelque chose. Vous avez noté ? Carottes, persil, cresson, épinards. Vous écrasez tout ça. Par exemple, pour la journée, trois carottes, deux persils, un cresson, deux épinards. Cru, cru, je n'ai pas de cru. Question, 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 question. Allez-y. Oui, bonjour docteur. Alors, je suis monsieur Tafo et je voudrais savoir ce que vous proposez en endurothérapie pour ceux qui souffrent d'une cervicalgie. Ceux qui sont quoi ? Ceux qui souffrent d'une cervicalgie, d'un mal de cou. Cervicalgie. Cervicalgie. Ah, une cervicalgie, pardon. D'où là, des vrais pères cervicales. Parlez comme monsieur Toulouman, vous parlez comme ça. Moi, je comprends cela. Est-ce que les gens qui sont ici la connaissent, c'est là ? Donc, il y a les douleurs du cou, ensuite, la hernie discale. C'est tout. Merci. Premièrement, lorsque quelqu'un a des douleurs au cou, ça veut dire qu'il a trop de responsabilités. Il y a le côté émotionnel, il y a le côté psychologique de la douleur. Il y a trop de responsabilités. Il porte le poids du monde. C'est Axis et Atlas. Il porte le poids du monde. OK ? Donc, vous souffrez. Comme cette dame qui vient nous voir elle avait des douleurs au genou. Je dis, madame, vous avez plein de dettes. Vous souffrez, vous ne payez pas vos maisons. Je dis, ça fait trop longtemps que je n'ai pas payé ma maison. Les douleurs au genou sont liées à l'insécurité financière. Voilà. Tous nos mots-là ont un côté aussi psychologique. Ça en dit les maladies psychosomatiques. Les maladies qui se présentent dans le côté psychique mais qui vont se somatiser, qui vont se consolider dans le corps. Donc, les cervicales, dans la forme qu'on la connaît, ce sont des douleurs liées au verté cervical. Mais, derrière ça, il y a tout le côté psychologique. Le poids des responsabilités. Peut-être que vous vous nourriez toute la famille. Peut-être que vous vous nourriez la tante. L'argent qui a gagné un peu plus tenu. Donc, vous ne pouvez plus supporter ça. Ça peut avoir des douleurs. OK ? Mais sinon, sur le plan physique, sur le plan alimentaire, beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, des frictions au niveau du cou avec de l'huile et puis de l'ail. Ça va rendre deux grosses cuillées d'huile pour un morceau d'ail écrasé. Vous mélangez. L'ail aussi est anti-inflammatoire. Vous prenez ça pour frotter. Ça va vous soulager. C'est un sénant. Mais il faut travailler dedans. Il faut travailler dedans avec les beaux fruits comme je parlais tout à l'heure. si vous donnez mon schéma alimentaire, les bons fruits, les bons légumes, il faut rentrer dedans dans cette démarche-là. On parle ici de naturothérapie. Il faut rentrer dedans. Comme ça, ça va faire du bien. Un huit discale entre deux vertèbres. Vous voyez ? Une vertèbre, un disque, une vertèbre, un disque. Entre deux vertèbres, il y a un disque. Lorsque vous vous trouvez à avoir une hernie, elle a aplati, elle sort. Et en sortant, elle fait mal là où elle est. Donc, si c'est au cou, une huit discale cervicale, si c'est au dos, une huit discale entre les versèbres dorsales, si c'est au lombaire, donc le disque-là, qui sert de tampon entre deux vertèbres, est aplati. Et en sortant, il va toucher tout ce qui est muscle-là et ça fait de douleur pas possible. Quelquefois, vous avez des douleurs ici, mais c'est le bras qui souffre. Quelquefois, vous avez des douleurs ici, c'est le dos, ça va être au pied. Donc, il faut soigner ici, Où ça poince, là. Voilà. On fera des massages, on fera des applications d'argile, mais on va vous donner un bon programme alimentaire pour que tout ça disparaisse rapidement. c'est l'approche naturopathérapique. D'accord. Merci docteur. On apprend beaucoup en ce jour. On a encore une question à votre endroit. Allez-y. Docteur, bonjour. Moi, c'est Oula Hippolyte. Je viens de Yopoum, je suis étudiant en maintenance informatique. D'abord, avant de poser ma question, c'est ma toute première fois de vous voir. Vous aussi, c'est la première fois que je vous vois. Voilà. Je suis très enchanté. Vous aussi, pour la première fois. Il y a une dame qui est à l'arrivée, comme ça. Quand elle est en train de me dire, je suis content. Elle a tenu danser. Je lui dis, pourquoi ? C'est la première fois que je vous vois. Moi, si je suis en train de danser, c'est la première fois que je vous vois. Comme ça, il n'y a plus de problème. Allez-y. D'accord, docteur, ma première question concerne vraiment l'utilisation du café. Il faut dire que c'est un péché mignon. J'adore beaucoup le café. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, vraiment, je souhaiterais que vous m'expliquiez un peu davantage sur la consommation du café. Ça, c'est la première question. Si vous prenez un verre de café par jour, c'est bon. Mais quand vous prenez un verre de café, le seul mélange que vous pouvez faire, c'est avec du lait de soja ou du lait d'arachide ou bien du lait d'amande. Le végétal va avec le végétal. C'est tout. Mettez un peu de miel dedans avec un petit morceau de pain. C'est tout. La prévision, là, il vous plaît. Hein ? C'est-à-dire que la prévision, là, il vous plaît. Oui, oui. Si vous mettez du café au lait, je ne cautionne pas cela. Maintenant... Quand il y a du café au lait, lait de vache, on s'entend, je ne cautionne pas cela. Lait de soja, pas de problème. Lait d'amande, pas de problème. Lait de tchongan, le souche, pas de problème. Maintenant, ma deuxième question concerne mon physique. Il faut dire que les années avant, lorsque je jouais au ballon, je peux taper des heures, mais maintenant, c'est un peu difficile. À peine 30 minutes, je m'étouffe. Donc, j'aimerais savoir s'il n'y a pas... L'alimentation que vous avez eue jusque-là n'était pas formidablement bonne, mais ça vous permet de tenir. Maintenant, votre corps vous interpelle pour dire que la maladie, c'est le mal qui a dit. La maladie, quoi ? Vous ne mangez pas des aliments qui nourrissent vos cellules ? Mangez des aliments qui nourrissent vos cellules ? Mangez des fruits ? Mangez des légumes ? C'est tellement clair dans un passage de la Bible, on dit l'éternel a fait germer des herbes pour les animaux, des plantes pour les besoins de l'homme. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Des plantes pour les besoins de l'homme. Tout simplement. Voilà. Et ça, c'est écrit 2000 ans avant nous qui sommes arrivés aujourd'hui. Les plantes pour les besoins de l'homme. Tout simplement. Ma dernière question concerne mon fils de 3 ans. Il faut dire que la dernière fois nous sommes allés en pédiatrie et le pédiatre a soupçonné une maladie de Hichproun. Donc, j'aimerais savoir s'il n'y a pas des précautions à prendre côté aliment pour pouvoir remédier à cela. C'est ce qu'il gonfle ici, là. Non, la maladie Hichproun. L'intestin, il est à chaque fois constipé. L'intestin, il est à chaque fois constipé. Quand vous allez d'ici, là, tous ceux qui sont là, ils auront compris quoi. Il a dit, il est constipé. Il est constipé parce qu'il ne mange pas les aliments qui lui conviennent au moment là. Maintenant, il ne mange pas les aliments qui lui conviennent. Donc, il faut lui donner les aliments qui lui conviennent. Comme ça, il ne sera plus constipé. Vous avez vu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Comment ça donne des fruits ? Vous avez mon numéro de téléphone. Vous m'appellerez, vous me direz pour assurer au bureau. Ça commence à aller. Il y a des personnes qui viennent, les enfants, on ne donne pas de médicaments naturels, c'est juste l'alimentation. Dès que l'alimentation est réglée, le prix est réglé. En décembre, quand on a fait notre conférence pour les 43 dans la naturopathé, il y a un monsieur qui m'a vu après. Il me dit son fils est atteint d'autisme. Évidemment, c'est une maladie qui touche le cerveau, mais qui touche bien une partie du cerveau qui permet de parler. OK ? Et donc, il dit son fils est atteint d'autisme, il entend bien, mais il ne parle pas. Et quand c'est comme ça, l'enfant, en grande partie, est furieux, il est agité, il saute et tout ça. J'ai pris mon Walkman, j'ai mis ça sur ses oreilles, voilà le petit qui est resté calme pendant 20 minutes où il a écouté la musique. Donc, la musique a une influence sur le comportement. Ensuite, il a eu le programme et puis on lui a donné un bon programme de fruits, on enlevait dedans, dans l'autisme, on enlève le lait de vache. On supprime le lait de vache dans l'autisme. On supprime le sucre blanc dans l'autisme. On supprime le pain blanc. Dans l'autisme. On supprime le sel blanc. Dans l'autisme. On supprime les biscuits. Dans l'autisme. On supprime les gâteaux. Voilà les premières choses qu'il faut supprimer si on veut qu'un enfant parle dans deux ou trois mois. Il faut supprimer ça. Quand on supprime chaque produit dans notre programme alimentaire, maintenant, on va introduire des produits qui vont enlever les saletés de l'alimentation ou d'autres choses. On va introduire le chlorella. C'est une nage qu'on va donner à l'enfant au cours de la journée. On dit que c'est une plante chélatrice. Cette plante enlève les impurités dans le sang. C'est son rôle, ça. Le chlorella. On va nous donner quoi ? la levure de bière. On va lui donner les huiles de poisson des mains froides qu'on appelle crine. Et puis, on va lui donner un équilibrateur aussi un chénateur, la propolis des abeilles. quand cela est bien respecté, l'enfant commence à retrouver l'oralité. Et ce monsieur qui nous a suivi en décembre, il nous a suivi, il a commencé à donner. Le deuxième mois, il vient et puis il me dit « Fous dedans, docteur ! » L'enfant a commencé à dire « Papa, maman ! » Ça a commencé à sortir. Et une encore qui était encore plus rapide, elle a suivi une autre alimentation. Elle est au Gabon. Elle m'appelle. L'enfant, en trois semaines, ça a commencé à sortir. Voilà. Et puis, ce qu'elle constate, c'est que l'enfant, quand on l'appelle, il vient. Alors qu'avant, en étant agité avec cela, quand on l'appelle à gauche, il va à droite. Quand on l'appelle à gauche, il fait le contraire. Et là, l'enfant est devenu plus calme. Voilà. Plus doux, on l'appelle, il vient. Il va faire tout ce qu'il va faire. Et tout ça. Et puis, la voix a commencé à sortir. Voilà. Donc, il faut créer les connexions entre le cerveau et puis la voix. Il faut créer une connexion avec l'ensemble du corps. C'est-à-dire connexion neuro. Voilà. Il faut créer des connexions. Mais les connexions se créent par la bonne hygiène alimentaire, par les bons produits naturels. Donc, je vous présentez. Vous notez ces produits-là. Si vous avez quelqu'un qui est un enfant autiste, vous donnez cela. Chloré, propolis, levu de bière, crud, l'enfant va se retrouver avec la bonne alimentation. Voilà. Posez votre question, madame. Bonjour, docteur. Je suis madame Ouattara. En fait, j'ai un souci. J'ai un parent qui a un souci. Hein? J'ai une parente qui a un souci de santé. En fait, elle a le corps qui chauffe. Elle dit qu'elle a son corps... Le corps qui chauffe? Voilà. Elle dit que... Je ne sais pas comment expliquer. Elle dit qu'elle a le corps qui chauffe. Le corps qui chauffe? Oui, elle chauffe. Je vous ai présenté mon programme alimentaire. Elle n'arrive pas à dormir. Tout ça. Elle vient à la dépalipitation. Ce sont des choses qui se règlent rapidement, chère madame. Il faut rentrer dans ma démarche. Si vous rentrez dans ma démarche, ça fonctionne 5 sur 5. Si vous ne rentrez pas dans ma démarche, je ne peux pas me prononcer. Il y a un monsieur qui arrive. Une dame aussi, ma mémoire est toujours là. Elle a dit qu'il ne dort pas. Je lui demande, on lui fait séance tenante un oignon cru, écrasé, avec de l'eau tiède et un peu de miel. Il boit cela. Une deuxième vers 30 minutes, dans le fauteuil, il a commencé à dormir. Il dit qu'il ne dormait pas. On l'a laissé dormir. Deux jours après, il s'est réveillé. On lui a donné d'écraser la peau d'orange. Quand il l'écrasé, il a pu mettre dans de l'eau chaude avec un peu de miel. Quand il est rentré dans la maison, il a dormi. Le monsieur qui ne dormait pas, il a dormi. Même sa femme dit qu'il a ronflé. Sa femme dit qu'il a ronflé. Donc, ce sont des dispositions. Il faut se mettre dedans. Voilà. Si vous vous demandez de faire une opération d'une femme dont la tête en haut, dont l'enfant en haut, vous savez que je ne suis pas gynécologue. Donc, vous me posez une équation à 50 inconnus. Moi, je ne suis pas gynécologue. Vous allez voir, je suis gynécologue, vous avez réglé cela. Question ? Oui, la deuxième question. En fait, j'ai fait le tiongong comme vous le dites là. Le tiongong en français c'est le souché. Oui. Hier, j'ai écrasé. Bon, j'ai fait le jus, je n'ai pas pu boire. Je voudrais savoir, lorsqu'on écrase, on doit le boire en même temps où est-ce qu'on peut le conserver ? Lorsqu'on écrase le tiongong, on peut boire directement cru ? Oui. On peut le boire avec un peu d'eau dedans ? Oui, mais est-ce qu'on peut le conserver ? On peut le conserver au réfugié là-dedans ? On peut le conserver. Bonjour, docteur Raka. Bonjour, bonjour. Très heureux de vous voir aujourd'hui. Je suis monsieur Nzoué, inspecteur des arts plastiques. Je vous suis et je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous. Vous êtes en temps de faire un très bon travail. Merci, merci, merci. Je voulais savoir parce que et puis aller émettre en pratique et puis avec un autre élément qu'on va consommer, ça va détruire tout. Je voulais juste savoir est-ce que pour ce que vous êtes en train de nous donner comme formation, connaissance, est-ce que nous pouvons consommer l'alcool ? Oui. Précisément les liqueurs ? Les liqueurs en dehors du repas. en dehors du repas. Oui, mais ce n'est pas tous les jours, vous le savez très bien. L'alcool en tant que liqueur, l'alcool en tant que whisky, l'alcool en tant que bien n'est pas un aliment. Mais ce qui est un aliment qu'on dit, alikama, ça c'est le vin. Le vin là, quand on boit un verre comme ça, on a bu un verre de polyphénol, on a bu un verre de resfératrol, on a bu un verre d'antioxydant, ça ça fait du bien au corps. Mais quand on a dit de boire un verre de vin, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne va pas avaler trois verres de vin séance tenante. On n'est pas à un sous le drôme ou je ne sais pas quoi. Donc un verre de vin, c'est suffisant. En mangeant surtout, c'est encore bon. Et j'ai donné tout à l'heure les noms des vins qui sont connus scientifiquement. Donc il n'y a plus de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada